C'est comme ça qu'elle s'appelle l'ambigué l'évolution de Rochard. Non, c'est Giroud. C'est Giroud. Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est SuperNel. Cette vidéo se tourne exactement juste après celle qui était avant. Et donc du coup, c'est pour ça que Tarek est là-bas à changer de vêtements. Salut Tarek. Non, j'ai juste pas fait de douche. Depuis tout ce temps, au moins dans les 6 minutes. Ouais, je suis écolo, je suis écolo. Ah ouais, c'est comme ça. Bon, alors là, on se retrouve pour une autre licence puisque j'ai reçu plusieurs statues au même moment. La licence du jour, c'est les Pokémon. Les Pokémon. Plus de petites boîtes. Alors, cette statue, je l'attends depuis super longtemps. Pourquoi vous dirais-je tout ? Parce que je l'avais commandé à full et en fait, le gars, il m'envoyait un mail en disant « Ah, elle est prête à être envoyée. » C'était en août. Elle me dit « Le studio, je ne sais pas. Je crois qu'ils n'ont pas aimé la version finale ou je ne sais pas. » Et je dis « Ok ». Et puis, j'ai reçu il y a un mois et demi. Elle est prête. Ils l'ont récupérée pour refaire. Ouais, voilà. C'est ça je pense. Tant mieux. Tant que ce n'est pas un studio qui fait semblant de ne plus exister, moi ça me va. Et donc voilà. Maintenant, vous allez voir ce que ça s'agit. Alors, on voit ça. Déjà, la plus facile que la Spiderman déjà. Ouais. Beaucoup moins lourd. Après, c'est bien Spiderman, c'est fait avec l'étoile et tout. Ouais, c'est bien, c'est bien. R1, 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 R1. Et on zigot. On zigot. On zigot. Donc voilà, il s'agit de Pierre Fabec qui est trop con. Non, il s'agit du coup de roue cool, roue coups, roue carnage et méga roue carnage. Très important. Ouais. Et carnage de Spiderman. Et carnage… Ça ne voulait pas comme ça le type d'envalidé ? Ouais, aussi de Bosch. Mais carnage, il faut savoir que carnage, quand il n'a pas du symbiote, il est roue. Du coup, c'est roue carnage. Oh ! Oh ! Incroyable, j'espère que tu étais dans le champ durant toute l'explication. C'est pas mon problème. Dédicace à Clétus Cassetti. Qu'est-ce que j'aime bien les Japonais, leurs petites ceintures là, au lieu de mettre des… Frère Nomura, il met des ceintures sur tous les vêtements de ses personnages. Ah ça, c'est pas faux non plus. C'est pas grave. Mais tu vois, ça je préfère plutôt que tous les apicolants qui me font chier là. Ouais, c'est raté. Donc en plus, il y a toujours leur petit logo ici, tu vois. Logo BGT. Logo BGT qui est la suite de Logo BZ. On commence ici par au carnage. Moi, j'aime bien Pokémon, mais j'arriverai pas à reconnaître. Allez, reconnaître. C'est au niveau de la mèche que tout se passe, parce que tu vois, lui, il a fait un petit balayage. Roux carré, du coup. Voilà, exactement. Mickey Rourke. On va tous les faire. Voilà. C'est pour ça qu'elle s'appelle Mickey Rourke. Non, c'est Giroux. C'est Giroux. C'est Giroux. Rookoops. D'ailleurs, qui n'est pas Rookoops, puisque le mec qui a inventé les noms des Pokémon, s'insurgeait sur Rookoops. Il disait non, les gars, c'est Rookoo. Parce que d'abord, il est cool. Et ensuite, il donne des coups. Et puis après, c'est le carnage, quoi. C'est vrai ? Ouais, voilà. Ensuite, on a le Rookool. Et ici, tout sympa. C'est trop drôle parce que... Il y a vraiment la forme. Il y a la forme de l'oiseau. Mais oui, on dirait un truc dans les cartoons. Bouf ! Attends, tu as fait tomber le début d'une quête. Ici, on a une carte. Normalement, sur ce genre de carte, il y a écrit le numéro que tu as dans la série. Par exemple, 1 sur 1000 ou tu vois. Ici, on a juste la carte. Ah, il y a écrit un truc sur Briand. Je ne sais pas si on va voir. Ah non, il est là en bas. Numéro 229 sur 255. Il y a écrit quoi ? Il y a écrit Pidgeot. C'est le nom de Rookool en anglais. Méga Rookarnage. Ici, on a la mèche de Méga Rookarnage. Là, on est sur vraiment... Là, tu mets sur Sangohan, ça passe. Exactement, on est sur Méga Sangohan. C'est des plumes et des colonnes grecques. Parce que je pense qu'il y a une partie du décor liée à ça. On a une aile ici. Excusez-moi, vous n'aimez pas Pokémon ? Non, moi, j'étais Digimon. Mais du coup, on m'a dit bien. J'ai dit OK. On m'a dit on va unboxer Garumon. Vas-y, Garumon. D'ailleurs, petite trivia. Ça fait plusieurs fois qu'il y a des statues Digimon qui passent devant mes yeux. Et chaque fois, j'ai envie. Il y a un truc qui me retient. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a Skullgreymon que je n'ai toujours pas vu. Et celui-là, je me suis dit absolument que toi. Celui-là, direct, je le prends. Mais pour moi, celui que j'ai toujours préféré, c'était les Garurumon. Notamment Wargarurumon, etc. Mais le problème, c'est qu'en fait, maintenant, à chaque fois, ils les font avec son... Pas son dresseur, mais le mec, son maître, quoi. Et le problème, c'est qu'en fait, en regardant ça, son Digi-Sauveur, voilà. Et en fait, en regardant ça, je remarque à quel point les petits, là, ils étaient vraiment moches. En fait, Sacha, il est quand même stylé. Même si c'est un gamin, il a une taille moyenne. Eux, ça fait trop des enfants... Dans Pokémon. Eux, ça fait trop des enfants, en fait. Que ça soit Kai. Je crois que c'était Kai. Non, Kai, c'est dans... Non, c'est dans Beyblade, ça. Comment il s'appelait, le personnage principal ? Euh... Avec Agumon. Ouais, ça fait trop longtemps. J'ai oublié. Moi, je ne me rappelle que du film d'animation. Ah, Roger. Et... Dans Beyblade, Kai ? Et comment il s'appelait, le méchant ? C'est le méchant, Kai. Kai, ben oui, voilà. Taizen. Ouais, Taizen, Beyblade, il s'appelait. Kai, c'était le stylé, c'était le Vegeta, quoi. Végédrine. C'est l'heure ! Ah, c'était pas lui, ça. J'aime beaucoup ça, ça fait... Pour ceux qui ont vu la saison 2 de Jusuke Aizen, on dirait au moment où Gojo, il fait sa méga technique vers le père de Megumi. Il y a vraiment ce truc un peu de... de... Spirale. Voilà. De Rasengan. Ouais, exactement. Voilà, ici, on est sur Namek. On dirait pas Namek ? Non, mais ça me fait penser à l'endroit où il y avait la darde du grand-père. Enfin, du père de Sengoku, la fin de Shang-Gohan. Là, je crois que c'est l'arène. Ah ouais, c'est vrai. C'est une arène. Tu te rappelles la petite maison de Shang-Gohan, le grand-père, là ? Ah oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Là où Sengoku, il était habillé en bleu, c'était style et c'était... Voilà, c'est la fin ! Tiens, le mec qui a pas envie sur le montage. Bon, on y va. Ça va pas, là, comment ? Non, c'est pas ça, Franja. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est que là, il y a des petits trucs. Et ça, par contre, ça dépend des si Raquel. Ouais. Voilà. Voilà. J'ai réussi à placer, par exemple, les deux pylônes, là. Ça va. Ça. Tout le truc est vraiment beau. Donc, du coup, ça fait genre... Il vole très haut et donc, du coup, on voit ça de loin. Ouais, c'est ça. Ah, c'est super stylé. Voilà ce que ça donne. Alors, il y a deux plumes, je savais pas du tout où on doit les placer. Donc, voilà, c'est pas très grave. Il y a juste... Il y a un petit endroit, du coup, qu'en essayant de mettre une plume parce que c'était à cet endroit-là, mais je comprends pas comment ça doit rentrer. Bah, j'ai cassé une petite pointe, malheureusement, mais c'est comme ça. C'est la pièce Pokémon que j'ai commandée il y a longtemps. C'est du coup, à la base, ça devait être ma première pièce Pokémon et Mewtwo devait arriver après. Mais du coup, c'est Mewtwo qui arrivait entre temps et du coup, celle-ci deviendra la deuxième. Je la trouve vraiment belle. J'ai juste un bémol. J'en ai un aussi. Je sais pas si c'est le même. Vas-y. Moi, celui-là, il est trop... Trop vers le bas. Mais moi, je trouve qu'ils sont quasiment tous trop vers le bas. Ouais. Donc, c'est une pièce qu'on doit mettre en hauteur pour bien l'avoir. Mais le problème, c'est que tu vois plus... Si tu la mets en hauteur... J'ai pensé à la hauteur, mais je me suis dit du coup, on voit plus la maquette en bas du village. Bah, en vrai... Moi, j'aime bien ça. Moi, personnellement, j'aime bien les maquettes de village. Ouais, bien sûr. Mais je trouve qu'ils cachent d'ailleurs le village. Donc, même si on est comme ça, on voit rien. Tu vois. On voit peu. Donc, je trouve que c'est une magnifique pièce pour le prix que c'est en plus. En hauteur. Le fait de les avoir tous ensemble, avoir cette dynamique ronde, je trouve ça vraiment très stylé. Il faut savoir que dans les non officiels, les statues Pokémon, c'est souvent ce qui coûte le moins cher. Je ne sais pas pourquoi. Et je trouve souvent que c'est des belles pièces, justement, où il y a une recherche de dynamique. Il y a souvent le moment où, par exemple, c'est autour d'un lac et puis tu as des Pokémon ensemble, etc. Il y a toujours un truc de... Une dynamique de tous ensemble que j'aime beaucoup. Moi, je voulais absolument voir... Si je prends du Pokémon, il me faut absolument toutes les évolutions du Pokémon. Par exemple, j'ai très envie d'avoir Phantominus, Spectrum, Ectoplasma, Mega Ectoplasma et Ectoplasma Gigantamax. Et en fait... Ectoplasma. Et du coup, c'est un truc que j'ai vraiment envie d'avoir parce que j'ai envie de les avoir tous ensemble. Le problème dans ce genre de bail, c'est qu'après deux ans, tu as pranké. En fait, on a oublié de vous dire. En fait, il y avait encore une évolution. Personne ne savait à part Mahmoud qui vit dans la grotte là-bas. Et c'est le seul qui a eu un Ectoplasma qui, quand il s'est transformé, elle va se devenir Aisha Koudisha. Tu vois, genre... Je trouve que c'est, malgré tout, une très belle pièce Pokémon. Elle ne prend pas trop de place, mais elle a la dynamique nécessaire pour l'avoir. Je ne sais pas ce que toi tu en penses à part ça. Elle est très belle. J'ai dit le bémol qu'il y avait. Il y a un truc que j'aurais voulu... Enfin, que je trouve stylé et que j'aurais bien aimé. Mais c'est un truc un peu exagéré, mais que moi j'aurais kiffé. J'aurais kiffé qu'il y ait un système où ça, ce soit vraiment de l'eau qui coule, tu vois. Ah oui, là, on n'est plus sur une statue. Ouais, on n'est plus sur ça. Tu vois, quand tu rentres dans les restaurants, il y a des poissons qui crachent de l'eau. Ouais, c'est ça. Non, mais vraiment, je ne sais pas. Mais j'aurais trouvé ça stylé un système où ici, c'est vraiment de l'eau qui coule. En fait, je voudrais presque trouver un gars qui sait faire ça. Ouais, voilà. Et qui pourrait prendre chaque statue pour créer une dynamique dedans. Tu vois, qu'il y ait un système où l'eau, à chaque fois, elle repasse ou quoi, tu vois. J'aurais trouvé ça stylé. Moi, ce que je demande et j'aimerais vraiment que ça se fasse, c'est... Moi, j'aimerais que... Parce qu'il y a plein de statues maintenant. La plupart des statues que j'ai, elles ont des lumières dedans. Donc, avant, c'était exceptionnel. Maintenant, de plus en plus. Moi, j'aimerais vraiment qu'on passe à l'étape suivante qui est le son. Tu avais déjà expliqué. Ouais, j'avais déjà dit. Mais moi, voilà. Par exemple, ici, juste avoir un truc qui permet que tu appuies et tu as juste un bruit de vent ou peu importe. J'ai besoin de... Souvent, en plus, les Pokémon, leurs cris sont catastrophiques. Donc, je ne les veux pas. Mais c'est plus avoir juste ce bruit de... Je ne sais pas. Mais voilà, juste alors. Je me suis dit, imagine, ils te mettent du son et ils te mettent des bruits d'oiseaux au hasard. Ils ne respectent vraiment pas les trucs. C'est un Japonais qui fait les bruits comme dans les... C'est dans quoi, d'ailleurs, ça ? Ah oui, c'est dans Dragon Ball. Dragon Ball, souvent, par exemple, quand il y avait un chien, c'est un mec qui faisait la voix du chien. Ah, bon ? Ben oui. Regarde dans... Dans tout, même dans One Piece, non ? Tu as vraiment... C'est vraiment des gars qui le font. Tu vois ? Je suis dit, ben oui, oui. Genre, regarde dans le film... Regarde les chiens de Monsieur Satan. C'est un gars qui fait la voix... Et quand ils veulent dire un truc, c'est souvent comme ça, tu vois. Ben non, je comprends pourquoi ils voulaient absolument, eux, parler en anglais dans Coroco. Voilà, exactement. Ils ne veulent rien donner à qui que ce soit, ils ne veulent pas perdre leur job. Entre nous. Vous aurez encore, comme d'habitude, des beaux plans de la statuette, bien un temps d'axe. Mais c'était la Rucoups ou Rucoul, Rucarnage, non Rucoul, Rucoups, Rucarnage, méga Rucarnage, du studio Ferry Studio. Et j'espère que vous avez kiffé. Et puis, on se voit très bientôt. N'oubliez pas de liker, de commenter en nous disant votre avis, partagez et vous abonnez. Sur ce, j'touse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...